Problème numéro 76. Dans la figure ci-dessous, la droite AB est tangente au cercle de centre-haut au point A. Donc c'est le point que j'ai marqué en rouge ici. La séquente BD coupe le cercle au point C et D. Donc voici la séquente, le point C est ici, le point D est là. Donc attention à bien te rappeler, la tangente est séquente avec le cercle en un seul point, un point unique. Et la séquente, par contre, la droite séquente, elle coupe bien le cercle en deux points distincts. Et ici c'est le point C et le point D. AOC mesure 70 degrés. Voilà AOC. Donc c'est l'angle formé par l'arc AC et les rayons qui le relient au centre du cercle. Donc cet angle mesure 70 degrés. Et l'angle COD, donc COD pareil, je relie jusqu'au point D. Donc c'est l'angle formé par l'arc CD et les deux rayons qui relient au centre du cercle. Donc cet angle mesure 110 degrés. Quelle est la mesure de l'angle ABC ? Donc l'angle qu'on veut connaître, on va l'appeler X, c'est celui-ci. Alors si je dessine plus clairement les angles, on vient de dire qu'on a un angle 70 degrés ici, c'est l'angle formé par l'arc AC. On a un angle de 110 degrés ici, c'est l'angle formé par l'arc CD. Et donc la somme de ces deux angles nous donne 180 degrés. Et donc depuis A jusqu'à D, on a exactement une droite qui passe par le centre du cercle. Donc en fait, AD c'est un diamètre. Tout simplement parce que la somme de ces deux angles nous donne 180 degrés. Donc première information, ADB est un triangle qui a un côté égal au diamètre du cercle. Ensuite l'énoncé nous dit également la droite AB est tangente au cercle de centre O. Immédiatement, ça doit faire tilt dans ta tête. Tu dois te souvenir qu'une droite tangente à un cercle en un point, elle est perpendiculaire au rayon en ce point, ou au diamètre. Donc ici, on a bien un angle droit entre la droite AB et le rayon OA. Du coup, on se retrouve avec un triangle ABD qui est rectangle. Donc, est-ce qu'on peut en connaître un deuxième angle ? Par exemple, si on regarde celui-ci, je vais le noter avec deux arcs, comme ça. Eh bien, on le retrouve ici en fait, puisque le triangle ODC est un triangle isocèle. OD est égal à OC, je vais le mettre comme ça. Avec OD qui est égal à OC, on a un triangle isocèle. Ces deux côtés sont égaux au rayon du cercle. Donc, on peut connaître très facilement cet angle. Cet angle, ça va être 180 moins 110, et divisé par 2, puisqu'on a un triangle isocèle. C'est-à-dire 70 sur 2, soit 35 degrés. Donc, cet angle ADC en bas, je vais mettre une flèche parce qu'ici, ça devient un peu chargé. Cet angle mesure 35 degrés. Bon, après, on n'a plus qu'à utiliser une fois de plus la somme des angles d'un triangle. Donc, 90 pour l'angle en haut, plus 35 pour l'angle ADB. Donc, bien sûr, des degrés. Plus X, l'angle qu'on cherche, ça, c'est égal à 180. Donc, X est égal à 180 moins 125. Et donc, X est égal à 55 degrés. Donc, en fait, je vais faire une petite parenthèse ici pour rappeler deux propriétés qu'on vient de retrouver sur cet exemple. La première, c'est le fait que lorsqu'on a un angle inscrit dans le cercle, donc ADC est inscrit dans le cercle, puisqu'il a un sommet qui est sur le cercle, Alors, l'angle inscrit dans le cercle a une mesure deux fois plus petite que l'arc qui l'intercepte. Donc ici, directement, on aurait pu utiliser la propriété que je viens d'énoncer, qui nous dit que ADC, l'angle ADC, est égal à l'angle AOC divisé par 2. C'est donc 70 sur 2. C'est égal à 35. Donc, on aurait pu retrouver cette valeur très rapidement. Et deuxième propriété intéressante, c'est lorsqu'on a un angle externe au cercle, par exemple, ABD, l'angle qu'on cherche, et que cet angle coupe le cercle en deux arcs différents. Le premier, c'est AC, et le second, le plus grand arc, c'est AD. Donc, AD, on a vu que c'était un arc de 180 degrés. AC, on connaît sa valeur. Et donc, cette propriété nous dit que l'angle X, donc l'angle ABC, l'angle externe au triangle, est en fait égal à la différence de ces deux arcs, 180 moins 70 divisé par 2, ce qui donne bien 110 divisé par 2, soit 55. C'est bien ce qu'on a trouvé, c'est la valeur qu'on a trouvée pour X. Bref, donc ces deux propriétés que tu peux retenir, ou sinon, on peut repasser par des démonstrations comme celles que je viens de faire. Donc ici, si on revient à notre problème, la solution, c'était X égale 55 degrés, soit la réponse C. On passe à la suite. Problème 77. Dans le cercle ci-dessous, l'arc de cercle PR forme un angle de 140 degrés avec le centre haut. Donc PR, voilà l'arc de cercle qui, lorsqu'on le relie au centre, forme un angle de 140 degrés. Et l'angle RPQ mesure 50 degrés. Voilà l'angle RPQ. Quelle est la mesure de l'angle formé par l'arc de cercle PQ ? Donc cette fois, on s'intéresse à ce côté-là. On va l'appeler X. Alors ça tombe bien, puisque là, on va se servir de la propriété qu'on a vue dans le problème juste avant. Donc, on a un angle inscrit dans le cercle. C'est l'angle RPQ. Son sommet est posé sur le cercle, à cet endroit. L'arc qui l'intercepte, c'est-à-dire RQ, va donc avoir un angle qui est deux fois l'angle au sommet, ici, 50. Donc, cet arc de cercle a un angle de 100 degrés, deux fois 50, formé avec le centre du cercle. Du coup, est-ce qu'on peut regarder ce qui se passe tout autour du cercle ? On a, d'un côté, un arc qui forme un angle de 140 degrés. Ici, on vient de déterminer, avec la petite propriété des angles inscrits, que cet arc valait 100 degrés. Et enfin, il y a le côté X, l'arc X, qui reste à déterminer. On a donc fait le tour complet, c'est-à-dire 360 degrés. Donc, la somme de ces trois angles vaut bien 360 degrés. Du coup, il est facile d'en déduire que X est égal à 360 moins 240, soit X, qui est égal à 120 degrés. Donc voilà, on a trouvé la valeur angulaire de cet arc de cercle, PQ, c'est donc 120 degrés, ce qui nous est proposé en réponse D, 120 degrés. Problème suivant, le numéro 78, qu'on a ici. Alors, les sommets du triangle ABC sont les points de coordonnées A, 2, 1, B, 3, 4, et C, 1, 3. Donc on nous donne les couples X et Y des coordonnées de chaque sommet de ce triangle. Si ABC est translaté d'une unité vers le bas et trois unités vers la gauche, créant ainsi un nouveau triangle, le triangle DEF, quelles sont les coordonnées des sommets de DEF ? Alors, si on essaie de traduire cet énoncé de manière un petit peu plus mathématique, qu'est-ce que ça nous donne ? On part d'un point, donc quelconque, de coordonnées X, Y, on lui fait subir cette translation qui est décrite dans l'énoncé, et on obtient un second point de coordonnées à déterminer à partir de X et Y. Donc, si ABC est translaté d'une unité, alors on reprend l'énoncé là, translaté d'une unité vers le bas, une unité vers le bas, ça veut dire qu'on perd une case selon l'axe vertical, donc Y', la nouvelle valeur pour l'ordonnée, ça va être Y moins 1. On perd une case, on descend d'une case vers le bas, donc la nouvelle coordonnée en Y, c'est celle d'avant diminuée d'une unité. Pareil pour X, on nous dit trois unités vers la gauche, donc là, on va encore soustraire trois unités, mais cette fois, c'est aux coordonnées X, donc la nouvelle coordonnée horizontale, c'est X moins 3 puisqu'on a décalé de trois cases vers la gauche. Donc en fait, cette translation, on l'a écrite ici à tout couple X, Y, on associe un couple de coordonnées X moins 3 et Y moins 1. Alors, c'est parfait puisque maintenant, on peut simplement appliquer cette formule aux coordonnées des trois sommets du triangle ABC pour obtenir le triangle DEF. Donc c'est parti, point par point, on commence sur le point A, qui a pour coordonnées 2, 1. On fait subir la translation, on obtient le point D, le point D qui a pour coordonnées, alors on va soustraire 3 à 2, donc les coordonnées en X sont 2 moins 3, c'est-à-dire moins 1. Pour ce qui est des coordonnées en Y, ça va faire 1 auquel on soustrait une unité, donc 1 moins 1, 0. Donc déjà, on vient d'obtenir les coordonnées du point D, on peut jeter un coup d'œil sur les réponses, on voit qu'il ne reste plus que la réponse D qui a priori est la bonne, donc ce premier calcul nous permet de discriminer trois réponses, disqualifier trois réponses, puisque les coordonnées de D sont déjà fausses dans les trois premières réponses. Alors on va quand même calculer les trois autres points, voir si on ne s'est pas trompé. Donc point B, coordonnées 3, 4, on effectue la translation, on obtient le point E. Donc on se rappelle de la formule, elle est écrite au-dessus de toute façon, x moins 3, on va soustraire trois unités, 3 moins 3, ça fait 0. Ensuite en Y, on soustrait une unité, 4 moins 1, ça fait 3, 3 pardon. Donc E a pour coordonnées 0, 3, ça marche. Dernier point, le point C, donc de coordonnées 1, 3. Translation, on obtient le point F qui a pour coordonnées 1 moins 3 en x, ça nous donne moins 2 et 3 moins 1 en Y, ça nous donne 2. F a bien pour coordonnées 2, 2. Donc on est OK, c'est la réponse D qui est la bonne réponse. 79, que voici, si le triangle ABC subit une rotation de 180 degrés autour de l'origine, quelles sont les coordonnées de A'. Donc là c'est un problème qui fait un peu appel à l'imagination, il faut réussir à se représenter dans sa tête que ce triangle va tourner de 180 degrés. Donc on va effectuer un mouvement qui va ressembler à quelque chose comme ça. Alors si on regarde le point C par exemple, la rotation de 180 degrés nous amène directement au point de coordonnées moins 1, moins 1. Donc voilà notre point C'. Ensuite, pour le point A, on peut se repérer par rapport au point C et voir que pour atteindre le point A, il nous faut avancer de 4 unités vers la droite et 3 unités vers le haut. Ce qui devient après rotation de 180 degrés, 4 unités vers la gauche et 3 unités vers le bas. Donc on obtient ici notre point A'. De coordonnées est donc moins 5 moins 4. Et donc on peut faire pareil pour le point B. A partir du point C, le point B se construit avec 3 unités vers le haut et 2 unités vers la droite. Donc en partant du point C', ça fait 3 unités vers le bas et 2 unités vers la gauche. Donc on obtient le point B' ici. Donc si je trace le triangle image en vert, A'B' C' et je ferme le triangle, le voici. Donc la question c'était quelles sont les coordonnées du point A'. On vient de voir moins 5, moins 5, moins 4. C'est donc la réponse A. Et enfin, dernier problème de ce test et de cette vidéo, problème 80, le trapèze ABCD est transformé en trapèze A'B'C'D' par la translation en suivant la règle à tout couple XY qu'on associe le couple X plus 3 et Y moins 4. Donc je vais réécrire cette transformation ici. A tout couple XY de coordonnées XY, on associe le point translaté de coordonnées X plus 3 et Y moins 4. Donc quelle est la question ? Elle est posée à la fin. Quelles sont les coordonnées du point C'. Donc on le lit sur le graphique. Le point C a pour coordonnées 5 en abscisse et 1 en ordonnées. On applique la translation qu'on a définie dans l'énoncé. Donc 5 devient 5 plus 3. C' a pour coordonnées en X 5 plus 3 c'est-à-dire 8. Et Y a pour coordonnées Y moins 4 donc 1 moins 4 ça veut dire moins 3. Donc les coordonnées du point C sont donc 8 moins 3 réponse D. Donc voilà, on a fini ce test de géométrie qui nous venait tout droit de Californie. Donc bravo à toi si t'as pu suivre et comprendre tous les problèmes depuis le début. Et puis s'il y a encore quelques zones d'ombre que t'as pas bien compris n'hésite pas à te repasser les vidéos c'est fait pour ça tu peux les revoir autant de fois que tu veux et je suis sûr que tu vas progresser. En attendant je te dis bon courage et à bientôt dans les prochaines vidéos.